Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo, et oui ça faisait longtemps. Donc je vous fais une vidéo parce qu'en fait j'ai repris SORAR, j'avais déjà commencé un petit peu, mais là je me suis remis un petit peu plus à fond pour essayer de gagner des ETH. Évidemment je refais une vidéo parce qu'en fait c'est le seul jeu auquel je joue actuellement en termes de crypto-monnaie. Pour l'instant je ne fais aucun investissement, j'attends vraiment que la crypto-monnaie chute encore ou me donne un point d'entrée pour acheter de la crypto-monnaie. Et donc pour l'instant en fait je suis à fond sur SORAR pour essayer de gagner un maximum d'Etherop. Évidemment si vous ne connaissez pas, je vais vous présenter un petit peu le jeu. Mais par contre si vous connaissez ou si vous voulez investir dedans, faites attention, vous pouvez perdre de l'argent. Donc investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Avant de commencer, si vous voulez vous inscrire, en fait utilisez mon lien de parrainage. Quand vous allez acheter 5 cartes, vous allez pouvoir avoir une récompense gratuite. Moi je pourrais avoir une carte limited gratuitement et vous aussi. Évidemment si vous avez votre pote qui vous donne son lien, n'hésitez pas à utiliser son lien. Moi c'est au cas où que vous n'ayez pas de pote qui joue à SORAR. Donc avant de commencer, en fait SORAR c'est très simple, c'est un jeu de fantasy football au début. Il y a eu aussi la ligue de baseball américain et aussi il va y avoir la NBA. Donc il va y avoir tout ce qui va être basketball. Moi j'ai une équipe en baseball et j'ai une équipe en football. Donc moi c'est assez simple, on va aller dans cartes. Mon but en fait c'est d'essayer de faire des récompenses mais aussi de revendre un petit peu plus cher les joueurs. Alors à chaque fois je vais acheter un joueur et je vais essayer de le vendre 0,01 Ethereum en plus. Donc avant de présenter ma galerie, on va voir ce que j'ai fait sur SORAR Base Football. Donc en fait là c'était mon total de galerie, 31 cartes. J'ai mis à peu près 2,2 Ethereum. Et actuellement je suis à ZA+. Alors on va regarder ici, on va faire actualisation. Pourquoi ça ne marche pas ? On va aller dans trading, ici. Donc en fait là c'est ce que j'avais perdu parce que j'avais commencé en 2021. J'avais acheté des cartes rares et j'avais fait un petit peu n'importe quoi. Mais là actuellement, là on est en septembre, plutôt en octobre. Mais j'ai commencé en octobre. J'ai commencé à acheter des cartes en septembre. Mais là j'ai commencé à vendre et à faire du bénéfice en octobre. Donc je suis passé de 0,56 à 0,44. Donc en fait j'ai gagné 0,12 Ethereum. Donc ce qui fait une plus-value environ de 130, 140, 150 dollars. Donc c'est quand même pas mal en même pas deux semaines. Aussi ce qu'il faut savoir en fait c'est que la galerie elle va bouger énormément. Donc ce qu'il faut essayer de faire c'est d'acheter et de renvendre un peu plus cher. Évidemment les joueurs peuvent se blesser. Actuellement sur ma galerie, on va aller sur All. J'ai des joueurs comme Jordi Alba qui ne joue pas trop. J'ai Dybala qui a été blessé. J'ai aussi Mathis Delay qui a été blessé. Donc j'ai deux, trois joueurs que j'ai acheté mais que j'aurais pu attendre pour acheter et faire un petit peu plus de bénéfices. Donc pour vous expliquer ma stratégie, en fait je vais utiliser que des cartes limited. Parce qu'en fait c'est des cartes qui vont se revendre assez facilement et qui ne sont pas extrêmement chères. Il y a aussi des raretés comme rares, super rares. Il y a des uniques. Les rares c'est vraiment un peu cher. Super rares c'est extrêmement cher. Et après unique, alors là il faut vendre votre maison. On va aller voir le joueur Sané. Donc en fait on va cliquer dessus. Je vais cliquer sur le nom. Après je vais vous montrer les différentes cartes. Donc les limited, on va regarder en prix croissant. Les limited, le premier, il est à 261 euros. En rare, le premier, il est à 1700 euros. Vous voyez c'est quand même assez élevé. On enlève rare. On va regarder super rare. Super rare, il est à 4000. Il est à 12 000 euros. Donc vous voyez, on upgrade carrément en termes de prix. Donc c'est pour ça, moi je reste sur les limited. Parce que tout le monde peut venir. Tout le monde peut au moins en acheter une. Après 200 euros, c'est vraiment très cher. Mais vous pouvez vous faire pas mal d'argent si vous achetez un petit peu plus bas et que vous vendez un petit peu plus haut, évidemment. Donc moi mon but c'est, je vais sur la carte. J'essaye d'échanger avec le vendeur pour essayer de l'avoir un petit peu moins cher. Vous pouvez baisser le prix en Ethereum. S'il accepte, tant mieux, vous aurez acheté la carte moins chère. S'il n'accepte pas, eh bien, vous n'avez pas acheté la carte. Tout simplement. Après, ce que j'essaye de voir, en fait, c'est le premier, il est à 0,92, 192. Et après, ça passe à 0,2, 0,2, 21. Donc celui-ci, vous pouvez l'acheter et le revendre à 0,195 et vous faire 0,05 de bénéfice assez rapidement. Ou même le vendre à 0,2 et faire presque 0,01 de bénéfice. Moi, j'ai fait ça sur celui-ci. Donc je l'ai acheté 0,195. Je l'ai acheté aussi pour le mettre dans mon équipe et pour pouvoir jouer avec. Mais si je le vends à ce prix-là, je peux faire un bénéfice de 13, 14 euros. Sur 279, ce n'est pas beaucoup. Mais en Ethereum, 0,01 actuellement, ça vaut 13 euros. Mais si l'Ethereum remonte à 5 000 dollars, ça va valoir 5 fois plus. Donc ça va vous faire un petit bénéfice de 60 euros. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Évidemment, je ne vous incite pas à venir acheter des cartes. Achetez si vous avez de l'argent à perdre, évidemment. Mais vous pouvez aussi gagner un petit peu d'argent. Après, moi, ce que je fais aussi, c'est qu'on va jouer au jeu parce qu'il faut jouer un petit peu. En direct, là, j'ai actuellement trois équipes que je joue avec. Donc ici, on a la All-Star. J'espère qu'elle va faire pas mal de points. On verra la semaine prochaine si ça a fait un petit peu de points ou pas. On va aller voir une Game Week passée. Donc là, j'ai été un petit peu déçu. Il y a Tony Kroos qui avait fait pas mal de points. Mais sauf que les deux joueurs ici ont été blessés. Donc c'est un petit peu mauvais. Là, Ramenko, en fait, il s'est pris énormément de buts. Donc il n'a pas fait énormément de points. Mais c'est un petit peu le jeu. Donc ce n'est pas si grave que ça. Mais je vais essayer de mettre des bons joueurs pour essayer de faire des bonnes équipes. Et pourquoi pas gagner ma première reward. Après, sur MLB, c'est un petit peu pareil. Là, actuellement, j'ai des petits joueurs. Par contre, je n'ai pas mis énormément d'argent dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne comprends pas trop les règles. Je ne sais pas exactement les joueurs. Il faut vraiment suivre à fond. Donc pour l'instant, j'essaye de regarder un petit peu des joueurs un petit peu sous-cotés pour pouvoir les acheter et les revendre un peu plus cher. Des joueurs qui vont essayer de faire des belles performances pour essayer de gagner des cartes. Actuellement, j'ai 81 points. Je peux avoir une tier 5 probable. J'ai encore des joueurs qui peuvent faire pas mal de matchs. Donc on va voir si je vais pouvoir essayer de gagner un petit peu d'argent. Pour l'instant, j'ai fait un petit peu de bénéfice sur Saurar. J'ai perdu un petit peu d'argent aussi parce que j'ai acheté des joueurs un petit peu trop chers. Mais on a le temps. On va attendre avec la petite coupe du monde. On va attendre aussi la fin d'année et surtout le début d'année pour essayer de faire des petits bénéfices. Pour l'instant, je vais essayer de faire une vidéo par semaine pour vous montrer mes ventes, mes pertes et aussi si je fais des rewards et pour vous montrer si Saurar est rentable ou non. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à la prochaine dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501